Le simple 105 que vous avez à la page 128, nous avons la dérivée de quelques fonctions. Alors la première de ces fonctions c'est p de x égale x puissance 5, on va appliquer le corollaire 60, et donc p prime de x est égal à 5x à la puissance 4. Puis pour la fonction q de x, alors on a 2x plus 3 puissance 6, donc là on identifie une forme f à la puissance n avec f qui est la fonction 2x plus 3 et n qui vaut 6, dérivée de f puissance n selon le théorème que nous avons vu précédemment, n fois f à la puissance n moins 1 fois la dérivée interne f prime, et donc q prime de x égale 6 fois 2x plus 3 puissance 6 moins 1, 5, fois la dérivée interne, cette dérivée interne c'est la dérivée de 2x plus 3, et la dérivée de 2x plus 3 c'est 2. D'où le résultat, 12 facteur de 2x plus 3 puissance 5. Même principe pour r de x qui vaut 4 cos cube de x. Alors 4 on sait qu'on est sur une forme lambda fois une fonction, donc 4 on le conserve comme coefficient devant, et puis maintenant nous avons un cos cube. Donc c'est la même formule qu'ici, c'est une puissance, avec la fonction f qui est la fonction cosinus et n qui est égale à 3. Donc dérivée 3 fois f à la puissance 2, donc 3 cos carré, fois la dérivée interne, c'est-à-dire la dérivée de cosinus, puisque f est égale à cos, et la dérivée de cosinus c'est moins sinus x, cette dérivée interne. D'où le résultat pour r prime, moins 12 cos carré x fois sinus x. En passant, je précise que vous retrouvez également les exemples en format non vidéo, en format simplement écrit, directement dans Moodle. Prenons l'exemple suivant avec la fonction s de x, qui est égale à 4x moins 1 puissance 3, exemple tout à fait semblable à la fonction qui est juste en-dessus la fonction q. Donc on a f puissance n, dont la dérivée vaut n fois f à la puissance n moins 1 fois la dérivée interne f prime, d'où s prime de x est égale à 3, qui multiplie 4x moins 1 puissance 3 moins 1, donc 2, fois la dérivée interne. Cette dérivée interne, c'est la dérivée de 4x moins 1 qui vaut 4. D'où le résultat final, 12 facteurs de 4x moins 1 au carré. Alors pourquoi 4 ? Je le rappelle ici, je ne l'ai pas rappelé auparavant, on peut le faire. La dérivée de ax plus b vaut a. Donc la dérivée de 4x moins 1 vaut 4. Prenons la fonction t de x qui vaut 5 moins 2x cube au carré. Alors on est toujours sur une même forme, c'est-à-dire on a principalement ici d'abord la forme qui est une puissance, une puissance 2. Donc la dérivée t prime de x est égale à 2, fois 5 moins 2x cube à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire puissance 1, donc je ne l'écris pas. Et maintenant, fois la dérivée interne. Donc la dérivée interne, c'est la dérivée de 5 moins 2x cube. Ce qui veut dire dérivée de 5, 0. Et la dérivée de moins 2x cube, c'est moins 2, fois la dérivée de x cube. Dérivée de x cube, c'est 3x carré. Donc la dérivée de moins 2x cube, c'est moins 2 fois 3x carré. Voilà en rouge la dérivée interne, donc le f prime, qui est la dérivée de 5 moins 2x cube. Alors, on peut évidemment simplifier cette expression. On a ici un 2, 2 fois, et ici un moins 2, ça fait moins 4, fois 3, on est à moins 12x carré fois 5 moins 2x cube. Et dernier exemple, c'est la fonction u de x qui est égale à sin carré x fois cos carré x. Alors, la forme principale qu'on a ici, c'est d'abord un produit. f fois g, dont la dérivée est f prime g plus f g prime, avec donc f qui vaut sin carré, et g qui vaut cos carré. Chacune de ces fonctions, alors, est une puissance. Donc, la dérivée u prime de x égale, dérivée de sin carré, c'est la dérivée de f carré qui vaut 2f f prime, donc dérivée de sin carré 2 fois la fonction, c'est sinus, fois f prime, la dérivée interne, qui est la dérivée de sinus, cosinus x. Plus, puisqu'on est dans la forme du produit, f prime g plus f fois g prime, alors maintenant, fois, j'ai oublié g, donc du coup, quand même, pardon, j'ai oublié le cos carré de x, plus, je vais continuer en dessous, plus sinus carré de x, f, fois g prime, c'est-à-dire dérivée de cos carré, donc 2 fois cosinus de x, fois la dérivée interne de cos, c'est-à-dire moins sinus de x. Alors, ici, on peut procéder à une mise en évidence, puisque je remarque que j'ai 2 sin x cos x, j'ai ici un 2 cos x fois moins sin x, mais je mettrai le moins, je tiendrai compte du moins dans l'expression à la fin, donc je mets en évidence 2 fois sin x fois cos x, et il me reste la première expression, je dois la multiplier par cos carré, donc pour retrouver 2 sin x cos x cos carré, c'est ce que j'ai, moins, alors je tiens compte du moins ici, moins, et j'ai 2 cos x sin x que je dois multiplier par sin carré, donc moins sin carré de x. Voilà pour cette dérivée de u. Vous pouvez maintenant passer aux exercices que je vous ai indiqués dans l'exercice 3. Merci pour votre attention, je vous souhaite une belle journée.